Et ensuite, on va enchaîner sur Partisan1941 qui pour le coup lui sera bel et bien la version démo qui est disponible à tout le monde sur Steam Vu qu'on a un nouveau festival de démo là comme ils avaient fait, c'était quand la dernière fois qu'ils avaient fait ça ? C'était en mars ou en avril si je dis pas de bêtises ? Je crois que c'était en avril, je sais plus mais oui, ils avaient distribué 50 milliards de démos et ils ont fait encore la même chose cette fois-ci Je vais être très honnête avec vous, même si la dernière fois qu'ils avaient fait ça sur Steam, j'avais chopé quelques petites démos sympatoches et on les avait montrées sur le stream Je suis pas convaincu par cet événement Steam Parce que l'un des trucs dont les développeurs se plaignent le plus souvent sur Steam c'est le facteur découverte, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a tellement de jeux sur Steam que quand tu débarques, bah t'es difficilement visible Et je crois pas que propulser quasiment 1000, parce que je crois que c'était 900 démos la dernière fois Je crois pas que propulser quasiment 1000 démos dans la gueule des joueurs aide vraiment que ce soit les joueurs à trouver ce qui les intéresse Où les développeurs ont montré ce qu'ils ont pondu, donc je sais pas si je suis méga vendu par tout ça Ok, bon les développeurs m'ont conseillé de jouer à la manette et le jeu à l'heure actuelle ne reconnaît pas ma manette Donc on va faire sans, hein, quelque part Ah, la manette est reconnue, cool Salut jacide sur le chat et Sunlag et Nazgul également Donc The Survivalist, pour les gens qui ne le sauraient pas, est un jeu qui sort demain a priori Qui est développé par les créateurs de The Escapists Qui était un simulateur d'évasion de prison Et cette fois-ci on va être dans un simulateur de... je suis naufragé sur une île des... J'allais dire une île déserte, mais elle est pas tout à fait déserte l'île en fait Comme vous allez vite le voir Alors c'est pas la première fois que je joue à ce jeu Parce que j'y... j'y avais joué en camp avec le héros du jeu vidéo Il y a de cela quelques temps Donc je sais un petit peu à quoi m'attendre Je sais notamment qu'il y a une magnifique afro, voilà Et euh... je sais un petit peu à quoi m'attendre Mais on verra évidemment ce qui a... oh j'aime beaucoup cette moustache On verra évidemment ce qui a changé ou non depuis la dernière fois que j'y ai joué Sachant que la dernière fois que j'y ai joué Et comme souvent d'ailleurs avec euh... les jeux de ce développeur J'allais trouver qu'il y avait beaucoup de bonnes idées Et qu'il y avait également beaucoup d'interfaces de merde Donc on va voir si euh... on va voir si c'est toujours le cas cette fois-ci Et... et honnêtement le fait qu'il conseille de... de jouer à la manette euh... je sais pas si ça va vraiment me plaire tant que ça Parce que ça a l'air d'être très chiant déjà votre menu à la manette les gars Après je me rappelle que le menu au clavier était une catastrophe aussi Je peux changer sa gueule mais je peux pas changer son nom euh... Jean-Michel Ah quel jeu peut changer son nom ? Oh tu me diras c'est pas comme si ça changeait grand chose Déjà je me rappelle qu'avec Starbuck on avait mis genre 10 jours à trouver comment se rejoindre en multi Ha 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 ! Ce qui était pas idéal Voilà ! Nous allons jouer à The Survivalist Donc dans The Survivalist euh... on va faire comme dans beaucoup de jeux de survie On va faire de la création de base et compagnie Mais on va également euh... pas mal explorer l'île sur laquelle on se trouve Parce que comme je l'ai dit elle est vraiment très loin d'être déserte en fait Et euh... l'une des mécaniques je dirais peut-être les plus originales et intéressantes de jeu Le didacticiel il est vraiment très agaçant J'aurais dû le désactiver mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de l'activer Mais ouais l'un des éléments peut-être les plus euh... Ça fait deux fois que tu me dis ça au passage hein... Les plus intéressants et originaux du jeu c'est euh... le fait qu'on va pouvoir en fait Avec l'aide de singes qui sont sur l'île euh... pouvoir former les singes à faire tout un tas de trucs Ce qui à mes yeux est probablement le... le truc le plus intéressant du jeu sur le papier Parce que soyons honnêtes les jeux de survie il y en a 50 milliards hein... On commence à... on commence à sérieusement connaître désormais Je pense qu'on a tous euh... Joué au moins un jeu de ce type Et quand je dis à 1 je pense probablement plus à 10 Mais vraiment le truc qui m'intéresse du point de vue de celui-là ça va vraiment être plus cette mécanique de... Je peux dire euh... Au singe que j'ai apprivoisé de se battre pour moi De construire pour moi, de ramasser pour moi et compagnie Donc euh... Ça peut être intéressant Alors pour l'instant je dois dire que... Pour un jeu sur lequel les développeurs m'ont vraiment conseillé de jouer à la manette Je trouve que la jouabilité à... A la manette est fort insupportable mais bon... Parce que c'est beaucoup de barres à remplir tout ça, ce que je trouve très agaçant Et leur didacticiel est vraiment mal foutu C'est marrant c'est euh... Je comprendrais jamais cette volonté d'interrompre le gameplay pour expliquer quelque chose aux joueurs T'as vraiment beaucoup de développeurs de jeux vidéo qui semblent penser que les gens sont incapables de lire et de jouer en même temps Je comprendrais jamais Parce que là plutôt que de me balancer un menu au milieu de la gueule Pendant que je suis en train de couper un arbre Bah tu pourrais mettre le menu je sais pas en haut, en bas, quelque part dans un coin Et je pourrais lire pendant que je suis en train de faire Et on serait tous absolument ravis Donc là le système de craft de ce jeu il est assez particulier Dans le sens où, comme vous pouvez le voir, lorsque tu vas fabriquer un truc Ca va te débloquer l'accès aux technologies voisines, entre guillemets Et les cul-de-sac, disons, de cet arbre Vont généralement pouvoir te permettre de générer d'autres trucs à terme Donc ça, ça va être le cas non seulement pour ce craft là Qui est un peu le craft de base que tu vas pouvoir faire n'importe où sur l'île Mais également sur les machins que tu vas pouvoir fabriquer de ce point de vue là Donc ça va fonctionner pareil pour les bâtiments Donc là, vous voyez, est-ce que je veux fabriquer un lit Donc je place mon lit là Et lorsque je vais m'approcher du lit Il va me dire, hé Billy, il te faut telle ressource pour fabriquer ce lit Donc c'est un mode un petit peu plan Qui te permet de bien planifier ta base avant de commencer à construire Je trouve que ça par contre c'est plutôt intelligent Notamment lorsque tu joues en multi Parce que la dernière fois, par exemple, lorsque j'y avais joué avec Salut Rusty sur le chat Lorsque j'y avais joué avec Starbuck Bah il y avait l'un d'entre nous Qui s'occupait de placer les plans Donc là je veux un mur, là je veux des lits Là je veux une table qui construit ceci Là je veux une table qui construit cela Tiens salut Proty sur le chat Je ne t'avais pas vu mec Et ainsi de suite Et pendant que Starbuck faisait toute la planification Bah moi j'allais chercher les ressources Et je voyais, ah là on a besoin de Je ne sais pas ce que c'est ça Je crois que c'est des feuilles de palmier Donc je vais aller chercher des feuilles de palmier Ah là on a besoin de 3 cailloux Donc je vais aller chercher besoin de 3 cailloux Et ainsi de suite Ah je me suis fait buter par des morts vivants Parce que je suis une merde Et que le système de combat de ce jeu est très bizarre Et c'est un peu comme ça que tu organises un peu le Le fonctionnement de ton groupe Parce que je trouve plutôt chouette On peut faire des roulades Mais c'est merveilleux Pour l'instant on est tranquille Mais vous pouvez voir que cette partie de l'île Elle est artificiellement un petit peu fermée Donc je sens qu'une fois qu'on va passer dans cette région là Ça va commencer à être un peu plus la merde Parce que n'allez pas croire que c'est un de ces jeux dans lesquels tu fabriques Gentiment ton petit Ton petit coin de paradis Et tout le monde Est ravi, nourri au soleil et compagnie Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs Arby sur cette île On va se refabriquer Ça Est-ce que j'ai besoin de quoi que ce soit dans le tas ? Je pourrais me fabriquer un outil Mais je n'en ai pas super besoin pour le moment Ça, il me faut de l'herbe longue Si je ne dis pas de conneries L'herbe longue C'est une ressource que tu ramasses dans les buissons Qui vont avoir tendance à pousser un peu plus vers l'intérieur de l'île Ce qui risque d'être problématique Mais ce n'est point grave Parfait Parfait, on va ramasser tout ça Au passage de mes quelques heures que j'ai passé sur ce jeu La dernière fois avec Starbuck Je pense que le truc qui va le plus agacer C'est la barre d'inventaire qui est en bas Et quelque chose de médic C'est probablement ce qui va le plus m'agacer aussi cette fois-ci Mais on verra Peut-être que je serais moins Peut-être que je serais moins ronchon cette fois-ci On n'en sait rien L'arbre t'es mignon là mais tu prends un peu beaucoup de place donc dégage Au passage dans la vraie vie essayez pas de couper un arbre avec un silex Vous allez y passer des semaines je pense Pour l'avoir fait Personnellement et surtout pas sur un arbre aussi massif Avec une hache et avec une tronçonneuse Ça demande plus d'effort que tu le penserais tout ça Au passage il la mange comment la noix de coco là exactement ? Je me pose un peu la question parce que c'est pareil les noix de coco c'est pas super facile à ouvrir Ah putain il me faut davantage de buissons et il y a la nuit qui est en train de tomber Ce qui est rarement une bonne nouvelle dans les jeux de ce type lorsque la nuit est en train de tomber Écoute c'est cool d'avoir chopé ça mais c'est pas vraiment ce que je voulais si je dois dire Oui je sais qu'ils me font un lit j'essaye En plus ce jeu il est particulièrement trade dans le genre où tu peux pas dormir dans un lit s'il y a pas de couverture dessus quoi Ils sont exigeants ces survivants je trouve Prot qui dit merci pour le stream permet un petit sevrage temporaire et de m'obliger à ne pas jouer à Hades Ah t'es sur Hades mec j'aurais plutôt pensé que tu serais sur Spelunky 2 tout à fait vu que je sais que t'es un gros Un gros fan de Spelunky Après Hades c'est un bon jeu aussi Spelunky je crois que plus j'y joue plus je suis mauvais en fait Ce qui est vraiment assez incroyable Donc là j'ai libéré on le voyait pas vraiment parce qu'il était dans une cage derrière un arbre Mais j'ai libéré mon premier singe et les singes on va en fait pouvoir leur assigner des Des rôles et tu peux même leur filer des outils Donc là par exemple vous voyez je vais filer mon silex Et je peux lui dire Regarde ce que je fais Billy Je suis en train de casser les cailloux avec un silex Et au fur et à mesure en fait tu peux leur apprendre J'aime vraiment pas comment ça se joue à la manette au passage Je comprends pas qu'il te dise d'y jouer à la manette Je trouve ça vraiment assez étrange à jouer Ce menu qui s'ouvre avec cette espèce de curseur bizarre qu'apparaît Et y'a pas l'air d'avoir vraiment de validation Ouh je sais pas ce que je suis en train de faire Mais y'a pas vraiment de validation sur les objets Donc là voilà il m'a vu casser des pierres Donc je lui ai filé un silex maintenant il va les casser des pierres Donc ça c'est pratique par exemple si tu veux avoir Et bah des singes qui vont aller te ramasser des ressources pour toi Alors par contre ils ont une petite tendance à le faire comme des Comme des tarés jusqu'à la fin de l'existence donc faut se méfier parce que Si tu veux pas non plus qu'il aille couvrir la moitié de Disons de la jungle Faut lui dire de s'arrêter au bout d'un moment disons Au revoir je remercie beaucoup à Kioris de s'être réabonné et à Chicken également Qui me donne visiblement l'argent de Jeff Bezos Je savais que t'avais des bonnes sources Chicken sur le chat Patnay qui demande si le jeu est uniquement en anglais Bah tu sais quoi Patnay on va aller voir dans les options Y'a pas d'options si elles sont là Et bah écoute y'a pas l'air d'avoir vraiment le choix de ce niveau là pour le moment Après c'est le jeu sort que demain donc je ne sais pas si il sera traduit en français d'ici là C'est fort possible parce que c'est une version spéciale que j'ai là Donc c'est fort possible que cette version soit Ah son outil est mort J'aime vraiment pas comment ça marche à la manette Mais c'est fort possible que cette version soit uniquement en anglais pour le moment Ou qu'il soit nécessaire que je redémarre le jeu pour le passer en anglais J'ai la site qui demande si le jeu reste fun en solo ou tout l'intérêt vient du co-op Bah je pense que le jeu reste tout à fait fun en solo Après ce genre de jeu et d'ailleurs c'était pareil pour les précédents jeux de ce développeur Ils prennent vraiment tout leur plaisir à plusieurs Je me rappelle The Escapist c'est un jeu qui est conceptuellement vraiment très fun en solo Alors le 2 par contre à la sortie il était juste giga bugué c'était une absolue honte Mais ça reste un jeu qui conceptuellement était vraiment vraiment super fun en solo Mais en co-op tu peux faire des trucs vraiment cool quoi Bon en solo tu vois tu t'échappes de prison donc tu te fais ton petit tunnel machin et tout Mais là je me rappelle lorsqu'on jouait en... Lorsque je jouais en co-op avec Starbuck à The Escapist 2 par exemple Pendant la nuit il fallait que je dévisse la plaque de mon plafond Pour rentrer dans les canalisations, aller rejoindre la cellule de Starbuck Et on essayait de s'échapper depuis la cellule de Starbuck Et tu vois ce genre de gameplay émergent tu l'as pas si tu joues tout seul Après je pense que oui tu peux tout à fait jouer à ce genre de jeu en solo c'est absolument pas un problème Mais je pense que ça va être beaucoup plus fun en multi c'est sûr On regarde qui dit trop de bons jeux là Death, Pelunky, Undermine est super chouette aussi Ouais j'y ai pas joué du tout Undermine Euh tiens je devrais peut-être me fabriquer un multi-tool à passage On va équiper notre multi-tool Alors ça par contre s'il y a vraiment un truc que j'aimerais que tous les jeux de ce type abandonnent C'est vraiment cette barre de... Cette barre d'inventaire raccourci en bas là je déteste Que ce soit dans ce jeu là, que ce soit dans Conan Exile, que ce soit dans Minecraft Que ce soit dans tout et n'importe quoi Le fait que t'es toujours limité à cette unique barre de merde et que t'es obligé d'interchanger A la volée je trouve ça très chiant Parce que là voilà j'ai fabriqué un objet mais malheureusement j'ai plus de place dans mes poches Alors bien sûr dans mes poches j'ai de la place pour 42 Putain de tronc d'arbre hein mais j'ai plus de place pour une couverture en plus Je comprends vraiment pas pourquoi les... Les développeurs de ce type de jeu continuent avec ce délire là J'aimerais vraiment bien qu'on... Qu'on soit pas limité de cette manière là quoi Soit file moi un vrai inventaire avec une limite de poids et laisse moi placer mes objets comme je veux Ou alors me casse pas les couilles Me casse pas les couilles et me dire ah je peux pas ramasser ça parce que j'ai... J'ai ramassé tel autre truc qui prend de la place dans mon pseudo raccourci à l'heure actuelle Surtout que je sais même pas comment je drop un objet avec la... avec la manette Ecoute on va utiliser la bonne vieille méthode de utilise tous les boutons jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche C'est pas ça Euh ouais non mon profil je m'en fous un peu je dois dire Ouais le didacticiel il m'a appris plein de trucs mais il m'a pas appris comment dropper un objet Ça ce sont visiblement... Ok bah j'ai coaché pas par quel miracle mais je l'ai visiblement droppé Ok on peut désormais sauvegarder fantastique Prod qui dit Legend of Keepers aussi Oh j'ai vraiment été assez impressionnant par leur nouvelle mise à jour à Legend of Keepers Ok donc faut appuyer en bas sur le D-pad pour poser les objets Mais ouais j'aime vraiment pas ces inventaires à la con Et le truc qui est un peu frustrant à leur sujet je trouve c'est que c'est... C'est devenu un peu le... Le délire par défaut et je préférais que ça devienne pas le délire par défaut de tous ces jeux Parce que quel que soit le jeu t'es toujours emmerdé par ça Ça m'emmerde également beaucoup et peut-être même encore plus dans un jeu par exemple comme... Comme Conan Exile où t'as un vrai inventaire mais non t'es limité en nombre de slots Donc si tu veux partir à l'aventure il faut que tu vire tel truc et tel autre truc C'est toujours très très agaçant Ils peuvent pas te permettre je sais pas d'avoir plusieurs bars Ce serait si simple Et te limiter par le poids du coup Comme ça c'est ça qui t'arrête Parce que là le fait que je puisse me trimballer avec ces 41 putain de tronc d'arbre et ces 17 noix de coco Mais que ramasser une... Que ramasser une unique couverture était visiblement au delà de mes aptitudes Je trouve ça vraiment vraiment débile Euh ça je devrais pouvoir le... Préparer Et c'est pareil on peut apprendre aux singes de cuisiner aussi d'ailleurs Chicken qui demande si je compte faire quelques démos du festival Steam Euh non je vais seulement faire partisan aujourd'hui Et ça au passage c'est pas une démo hein Il y a une démo pour The Survivalist sur Steam Mais la version à laquelle je joue là c'est le jeu complet qui sort demain Ce n'est pas la version démo Après honnêtement euh... La dernière fois avec Starbuck on a joué à une version démo et il y avait pas mal de trucs à faire dedans donc euh... Si jamais vous voulez essayer le jeu je pense que vous pouvez largement jeter un coup d'oeil à la version démo Bon ça je sais pas où il est passé on va lui dire de me suivre Euh... Je... Ouais maintenant je vais pas me crafter un deuxième Silex Oui je sais qu'il y a une carte L'électriciel est vraiment très mal présenté Donc faut que je fasse gaffe à pas trop avancer trop vite Que tu peux trouver des gens très fâchés dans ce jeu C'est de l'eau potable ou pas ça ? Parce que si c'est de l'eau potable ça va être rentable Parce qu'évidemment avoir de l'eau c'est assez utile lorsque tu essayes de survivre Maggio qui dit LB et RB ça sert pas à faire bouger la raccourcie ? Non ça te sert à sélectionner ce que tu veux dans la barre de raccourcie Donc là tu vois RB je vais à droite, LB je vais à gauche Sonne là qui dit je ne vois pas de jauge, fin, soif Ouais c'est plus géré par ton endurance et ta vie en fait Le délire de survie Si tu regardes ma jauge de coeur au fur et à mesure Si je mange pas assez régulièrement elle va baisser au fur et à mesure que j'avance De ce côté là Euh... Monkey crafting, j'aimerais bien Honnêtement je vais laisser mon lit là pour l'instant Parce qu'en règle générale j'aime bien m'installer auprès d'une source d'eau potable évidemment Parce que c'est relativement utile Et pour l'instant ça fera l'affaire Si fabriquer une arme ce serait peut-être pas ce qu'il y a de plus idiot Parce qu'on va probablement vite rencontrer de l'embrouille Alors tu peux techniquement te battre avec le silex mais je le recommanderais pas Parce que le silex c'est un peu de la merde De toute façon le silex c'est même un peu de la merde pour amasser des ressources honnêtement Tu le casses relativement vite Ouais mon singe je sais pas où il est parti mais il est parti Ecoute, je l'entends donc il doit pas être très loin Ah le bleu Allez abrutier Ah non c'est pas mon singe celui-là c'est un singe sauvage désolé mon vieux J'aurais pas vu ton... Ton homologue qui me suivait tout à l'heure parce que je sais pas où il est parti mec Il était relativement utile en plus C'est peut-être lui là Yo Billy Hâte de faire le con bordel Salut Adil sur le chat Rosti sur le chat qui demande si j'avais présenté Manifold Garden Je ne pense pas non Après tu sais Au bout d'un moment je joue à tellement de jeux que Je réalise plus toujours Ceux que j'ai couvert de ceux que j'ai pas couvert Et je sais que tu veux un manger toi mon gars mais... Ok Billy, coupe moi tous ces putains d'arbres Je reviendrai plus tard Euh... Ouais je vais me fabriquer une batte Je me sens pas vraiment en sécurité sur cette île de merde Je vais me fabriquer une batte Je me rappelle que la batte était nulle à chier au passage Donc on va voir si elle est un peu mieux Salut ce bain mignon sur le chat Ah j'aime pas me promener dans les forêts C'est un coup à se faire bouffer par un cannibale Je sais qu'en règle générale c'est moi le cannibale Mais dans ce jeu là c'est pas moi le cannibale Donc faut que je fasse gaffe T'as également des donjons dans les profondeurs de l'île Le didacticiel le plus mal présenté de l'univers, merci T'as également des donjons dans les profondeurs de l'île que tu peux visiter aussi Ah ce sera pas un mauvais endroit où s'installer là à côté de... Et la batte est toujours aussi à chier C'est fantastique Mais ouais il y a des espèces de temples mystiques avec des gabs vraiment bizarres dedans Alors par contre j'ai pas vraiment beaucoup exploré ce qu'on pouvait faire avec les gars mystiques dans les temples bizarres Parce que si je me rappelle bien avec Starbuck il nous avait défoncé la gueule Donc... On était rentré dans le temple Et on s'était fait éparpiller mais quelque chose de bien Donc je me souviens pas vraiment si on avait trouvé grand chose de vital à l'intérieur du temple Escarnet O'Hara ! Oh putain ! Qui demande si j'ai fait Morismos volontairement Non écoute j'ai fait un mec qui me ressemble un peu Ah 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 ! Ah il est mieux rasé que moi à l'heure actuelle mais... Et mieux coiffé aussi parce que soyons franchement honnêtes J'ai jamais eu euh... J'ai jamais eu une coupe de cheveux aussi géométrique Ah il a l'air d'avoir un lac aussi par là Bah si c'est ce qu'il y a de plus malin d'explorer la nuit et de construire le jour J'aurais peut-être faire l'inverse mais... Peu importe Ah non ça c'est pas un lac C'est ce qu'on appelle l'océan couramment Ce qui m'intéresse beaucoup moins évidemment parce que l'eau elle va pas être... Potable du tout C'est dommage parce que ça ça aurait été un bon endroit où construire une base Ah oui effectivement il y a Rambo qui a été annoncé pour Mortal Kombat 11 Ah putain Je sais pas à quoi il marche le développeur de Mortal Kombat mais... Surtout que le truc qui est assez drôle quand tu regardes tous les personnages qu'ils rajoutent C'est que ça cible vraiment pas un... Ça cible vraiment pas un public populaire quoi Parce que les... Les trois quarts des joueurs de Mortal Kombat De nos jours je pense qu'ils doivent être un peu trop jeunes pour connaître Ou du moins pour avoir envie de jouer Rambo, Robocop et compagnie dans Mortal Kombat Ok je sais pas d'où leur vient cette... Cette envie un peu étrange de rajouter tous les action heroes des années 80 dans leur jeu mais... Pourquoi pas hein ? Oh je suis sûr que c'est une super idée d'aller là dedans je vais rester dehors tu vois Peut-être que si j'ai une torche un jour je vais essayer mais on va s'abstenir Ouais je pense que je vais installer mon camp à côté de ce... À côté de ce lac là Lazo Lazo qui demande si je vais test Baldur's Gate 3, non Euh... Parce qu'ici là j'ai pas mal de place pour construire donc ça pourrait être pas mal Et il a fait du bon taf hein Billy là hein Il nous a fait une bonne petite déforestation Même une franchement assez effrayante déforestation Je sais pas où il est parti mais... Ce qui est sûr c'est qu'il est motivé Alors j'ose espérer que les ressources tombées au sol restent au sol Sans quoi je vais être vraiment très triste Mais euh... je suis plutôt satisfait du boulot que t'as fait Steve C'est plutôt de l'excellent taf Il va me falloir des clous pour ça, oui ça va être un peu compliqué là Euh... ça va être un peu compliqué Je sais pas si je peux déplacer mon lit de base pour le ramener ici Ou si je dois en construire un autre Alors construire un autre est pas... Nécessairement un gros soucis dans le sens où il est vraiment pas cher hein Euh... À construire celui-là Ouais non je crois pas que je puisse le ramasser malheureusement Bah écoute c'est pas grave hein, on va se relocaliser plus loin Bah Mignon qui demande Genshin Impact c'est quoi comme style ? Euh... c'est un... Un action JRPG très light Et c'est également un gacha game donc euh... Fais gaffe à ta carte bleue parce que c'est ça leur objectif principal Alors... on va se fabriquer un lit ici Euh... on va également se fabriquer un petit feu de camp genre là On va également se fabriquer un petit truc de stockage genre ici La table, j'en ai absolument rien à foutre, je vais pas te mentir Euh... on peut fabriquer des murs mais je pense pas que ce soit super nécessaire à l'heure actuelle Après c'est quand même... c'est quand même pas idiot d'en construire Dans le sens où ça va me débloquer euh... davantage de technologie Donc au passage c'est pareil hein, euh... construire là, je peux apprendre aux singes à construire Donc euh... si je ramène les... Oh il est bon mon mur là Euh... si je ramène les... les technologies suffis... enfin les technologies non Les ressources suffisantes et que je montre aux singes comment construire Il va construire la base à ma place, ce qui est plutôt intéressant je trouve Bon euh... t'es très décoratif toi mais j'apprécierais que tu sois ailleurs Alors je peux pas te péter, c'est très triste Parce que t'es un peu sur le chemin là Bah écoute c'est pas grave, tu serviras d'obstacle C'est très très triste tout ça C'est un lag qui dit on peut pas recycler son craft, dommage Alors c'est également possible que j'ai simplement pas trouvé comment faire à la manette Après je vais être vraiment à 100% honnête avec vous L'ergonomie au clavier est pas beaucoup mieux C'est vraiment le gros problème que j'ai avec ce développeur Et c'est un gros problème que j'avais également avec son précédent jeu Ses précédents jeux même Il a toujours des idées cool, c'est des concepts intéressants Tu vois le concept euh... survie sur une île déserte Échappe toi de prison et compagnie Tout ça c'est vraiment cool comme concept Mais alors putain les ergonomies de ces jeux à chaque coup c'est une catastrophe quoi Et c'était pareil dans The Escapist C'était euh... c'était pareil, c'était euh... Tu te demandes si le jeu a été conçu pour un être humain quoi Ou si c'est secrètement une euh... Une pieuvre euh... Qui a fait le design de tout ça derrière Et euh... c'est euh... C'est un peu le même soucis que je vais avoir avec ce jeu là J'aime vraiment bien le concept et l'idée d'avoir les... L'armée de singes qui peut te défendre, qui peut construire, qui peut ramasser des ressources et compagnie Je trouve que c'est vraiment cool pour un jeu de survie de ce type Après est-ce que c'était nécessaire d'avoir une interface aussi pourrave quoi, je suis pas sûr Je suis pas sûr Euh... tu sais quoi les cailloux je vais en stocker une bonne partie Parce que je crois que c'est littéralement la ressource la moins rare de l'univers Euh... Le reste pour l'instant je vais le garder je pense Ça peut être utile Toi on va t'ajouter là-dedans Il me faut un peta... Je crois que j'en avais droppé un Euh... il y en a peut-être qui traînent en bas aussi C'est très généreux de ta part C'est très très généreux de ta part Et non il y a pas vraiment de fleurs dans le coin en fait Il y a pas vraiment de fleurs C'est quoi Johnny ? T'es tellement motivé Prends un autre Silex et continue ton massacre Euh... Ah non merde je vais filer le mauvais outil Euh... Prends ça ouais Le marteau tu sais pas encore t'en servir Alors ça ça ressemble à un bouton sur lequel faut probablement pas marcher tiens Je sais pas ce que j'ai fait Je sais pas ce que j'ai fait, ça va probablement me causer des emmerdes On verra Oui je sais que j'ai faim Euh... On va manger ça Je vais peut-être aller me faire chauffer Ah non je suis déjà en train de cuisiner un truc On va manger ça également Si je vous défonce la gueule les fleurs là Est-ce que vous droppez ce que je veux ? Mais ouais Hein les fleurs droppent des herbes longues aussi Tiens je savais pas ça Hein... C'est utile Salut Rack des Alpes sur le chat Il est en train de détruire tout l'univers à côté là, j'aime beaucoup Ok... Ok nous avons désormais un repas pour singe, on va essayer de se choper un deuxième singe Il traînait en bas je crois le deuxième singe T'es où Jean-Michel ? Je sais pas où t'es parti Ah je me demande s'il faut pas appuyer sur ces deux boutons en même temps pour déclencher quelque chose Du coup probablement utiliser un singe pour le faire Je pense Ou alors je peux peut-être courir assez vite pour activer les deux en même temps Bah écoute fantastique Et porter le coffre au dessus de ta tête c'est pas une utilisation intelligente de tes ressources Mais fais ce que tu veux J'ai les uns qui demandent si je compte te jouer à Bailure's Gate 3 Non Euh... Viens là toi Cadeau Tu peux changer la couleur de tes singes ? Putain mais fallait me le dire mec On va se faire des singes roses Comment je change ta couleur ? Eh il me plaît pas des tonnes ce rose là Ouais ça c'est plus mauve qu'autre chose Eh je dois dire que ça manque un peu de rose avec de la patate tu vois quoi Vas-y on va faire ça faute de mieux Tu t'appelles Jacob toi ? Bah écoute bienvenue au club mon gars Ici on aime pas les feignasses Non c'est pas ça que je voulais construire mais c'est pas grave Oh putain il va m'en falloir des herbes longues Bah écoute on va aller meurtrir des fleurs c'est pas grave On va aller massacrer la nature Les gars qui dit désolé pour le spam sur la question de Bailure's Gate 3 c'était pas mon intention Ah non mais t'inquiète pas mec Je m'y attendais de façon à ce qu'on me la pose beaucoup cette question donc ça m'agace pas du tout d'y répondre Ne t'en fais donc pas De toute façon dis-toi toujours que lorsque je stream Je vois le chat Je lis la majorité des messages sur le chat Pas tous parce que parfois j'en rate Mais je lis la majorité des détails sur le chat Si je prends le temps de répondre à ta question en live c'est que quelque part elle m'a pas dérangé Parce que bon si ta question m'avait fait chier j'aurais pu faire Genre hé je l'ai pas vu et euh Et voilà quoi Donc euh Te fais absolument pas de soucis ça me dérange pas du tout de répondre aux questions que je choisis Parce que sinon j'y répondrais pas Donc ça réglerait très aisément le problème Tiens prends ça toi Moi je vais manger un peu Parfait Je voudrais me fabriquer un deuxième marteau Au passage l'interface elle est un peu buggée là Ce qui est un poil agaçant on va dire Et toi je voudrais que tu m'imites l'ami Voilà donc là je lui ai appris à crafter Et désormais lorsque je vais euh Désormais lorsque je vais avoir un endroit avec suffisamment de ressources Pour crafter Il va pouvoir le faire lui même Ce qui est quand même bien cool Bon par contre si je sais pas s'il y a moyen de De crafter les trucs en chaîne parce que ça c'est un peu fastidieux À utiliser On va dire une fois de plus que c'est peut-être pas l'ergonomie la plus idéale de l'univers n'est-ce pas Visiblement en restant appuyé ça marche pas Double cliquer ça marche pas non plus Je ne sais pas si il y a moyen de le faire Donc là je vais Je vais crafter un maximum de ces espèces de bottes de paille Je vais les fournir partout dans le mur Et le singe il va les construire lui même Ce qui est cool c'est du coup j'ai pas vraiment besoin de me soucier de le faire C'est un jeu pour Feignas en gros C'est survivant mais pas vraiment survivant productif disons Donc honnêtement le singe est rapide pour construire donc c'est utile J'ai l'Isa qui dit je saurais donc que si tu répondrais pas à une de mes questions c'est que c'est une question de merde Oh ça veut rien dire parfois c'est juste que c'est Une question à laquelle j'ai déjà répondu et qui est pas nécessairement très intéressante au moment actuel du stream Parfois c'est juste que j'ai raté la question parce que ça arrive aussi Et parfois ouais c'est des trucs auxquels j'ai pas envie de répondre Ca arrive aussi Nice C'est un là qui dit c'est marrant de faciliter les tâches avec les singes Je m'ai demandé autant aux joueurs avec cette interface Ouais je suis complètement d'accord avec toi Après il est possible qu'il y a un moyen de le faire de manière plus simple mais le jeu me l'a pas montré donc Et honnêtement je serais pas surpris si c'était pas le cas parce que Comme je l'ai dit Ce développeur c'est un peu une C'est un peu une de ses habitudes d'avoir une interface où tu te demandes un peu ce qui s'est passé quoi Non c'est pas ça que je veux faire C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour laquelle j'ai arrêté assez vite de jouer à The Escapist 2 L'autre raison c'était que c'était pourri de bugs Mais c'est euh... Ça rend, ça rend un concept et un jeu qui me plaisait vraiment beaucoup Chiant à jouer parce que c'était un calvaire d'arriver à faire les trucs que je voulais faire De la manière que je voulais les faire et euh... C'est pour ça que je radote toujours autant sur l'ergonomie c'est quand même L'ergonomie c'est ce qu'il y a entre Ton joueur et ton jeu vidéo donc démerde toi pour qu'elle soit bien quoi Parce que sinon tu peux avoir un super jeu vidéo mais qu'il soit chiant à jouer Parce que le... Le... L'interface entre le joueur et le jeu vidéo est mal foutue Lui honnêtement si je lui file assez de silex je pense qu'à terme il va raser toute la forêt Ce qui quelque part me dérange pas du tout On est pas là pour la préservation de l'environnement hein, je suis désolé C'est pas vraiment euh... C'est pas vraiment dans notre programme politique sur cette île déserte Qui d'ailleurs n'est pas déserte du tout Je sais pas si on peut niquer les troncs derrière ou si les arbres repoussent J'en ai absolument aucune idée Coucou Pilo sur le chat Et merci beaucoup à Oxo euh... De s'être abonné avec son TwitchPrip c'est très généreux de ta part Andamore qui dit quelqu'un disait ici hier qu'ils allaient pas tarder à patcher Baldur's Gate 2 avec la VF Ouais enfin, ça fait plusieurs fois que Beamdog dit euh... Que la NNC Edition va recevoir des nouvelles langues au fur et à mesure Et euh... Je veux dire elle est sortie quand je sais plus mais... Un moment... Enfin bon c'est... Quand t'as un jeu indé qui sort et que les développeurs n'ont pas de VF Généralement je leur chie pas dessus parce qu'ils ont... Peut-être pas les moyens euh... Que ce soit euh... Financier ou d'un point de vue contact de faire une VF Et quand tu fais une version que t'as l'audace d'appeler améliorée D'un jeu extraordinairement populaire qui était intégralement en français à sa sortie C'est quand même un peu la méga honte, n'est-ce pas ? Que ta version améliorée elle est pas la version française qu'il y a dans la version qui est pas améliorée J'ai toujours trouvé ça assez euh... Paradoxal quelque part Parce que du coup, le vrai contenu qu'il y a à traduire dans le NNC Edition c'est le contenu qu'ils ont rajouté Donc euh... Parce que le contenu qui existe déjà dans Baldur's Gate 2 il est déjà traduit hein Il a été traduit en... Euh... Il a été traduit en 2000 quand le jeu est sorti Ah merde c'est pas ça que je voulais faire Donc bon... Ça va pas nous faire croire non plus qu'il y a un effort surhumain de demander C'est quand même qu'il dit par exemple Dark Souls qu'est l'interface de merde Oui c'est vrai que l'interface de Dark Souls elle est pas... Elle est pas miraculeuse Ça... Je suis assez d'accord avec toi là dessus Ah on va fabriquer notre lit Mais écoute on va poser ça le temps de... Ouh notre singe a gagné de l'expérience Mais c'est merveilleux il va pas tarder à nous écrire du Shakespeare Et ça fabrique moi un lit mec T'as jamais vu un lit de ta vie mais t'es quand même capable de le fabriquer Je ne sais pas par quel miracle Il nous faut une couverture également Ils abusent un peu quand même sur le lit qui a besoin d'une couverture Ils auraient pu en faire un seul et unique objet Je trouve que c'est... Un peu du foutage de gueule Passage ce truc là je sais vraiment pas comment l'ouvrir Je peux mettre des coups de silex dedans ou... J'ai trouvé de l'or ! Oui non l'argent c'est très utile quand t'es sur une... Quand t'es sur une île déserte c'est vraiment excessivement serviable Euh... Je pense pas que j'en avoir méga besoin ça... Des troncs d'armes je pense que... Je peux probablement... Enfin c'est des rondins plus que des troncs d'armes Je peux probablement stocker un petit pactole aussi Euh... Ah oui ça ça nous permet de crafter des trucs un peu plus complexes derrière Qu'est-ce que je peux construire d'autre dans le coin ? Je peux faire des murs en bois... Ah ça ça m'intéresse tu vois Ça ça m'intéresse beaucoup plus l'ami Murs en bois j'en ai un peu rien à foutre pour le moment Ok il va nous falloir deux pierres et trois rondins Les rondins on les a déjà ils sont dans... Notre merveilleux coffre Parfait bah tu sais quoi je vais même aller ramasser des rondins qui tronnent là Parce qu'il y en a un milliard maintenant que... Toby l'apocalypse il est passé à travers la région là Ah merde il m'en manque un... Va falloir que j'aille lui filer un nouveau silex probablement d'ailleurs à Toby l'apocalypse Je vais aller le voir Yo Billy t'as plus de silex ? Cadeau, continue à massacrer l'univers mon gars Rien ne t'arrête Donc là grâce à ça je vais pouvoir construire davantage de choses également Ouh je peux construire un meilleur euh... Un meilleur gourdin mais je vais être très franc le gourdin je le trouve un peu à chier Et ça c'est décoratif donc j'en ai absolument rien à foutre Soyons honnêtes les objets décoratifs dans les jeux de ce type c'est apparemment ta première priorité en règle générale C'est une fois que t'es déjà bien établi que tu commences à installer des bougies et je ne sais quoi d'autre Ok bon ça a priori pour le moment je ne vais pas vraiment en avoir besoin Mais ça devrait me débloquer une torche Et la torche devrait me permettre d'aller voyager A l'intérieur d'endroits un petit peu plus sombres comme la cave qui était là-haut Il me faut ça, il me faut deux de charbon Bah j'ai un de charbon qui traîne là et je crois que j'avais un de charbon qui traînait là-haut aussi Y'a plus d'arbres à couper Billy ? Alors je pourrais aller dire de niquer les pierres aussi mais je crois que les pierres pour le moment du moins c'est ce dont j'ai le moins besoin donc euh... Y'a plus un bout de charbon là également Cool Qui dit bientôt le premier singe diplômé du MIT Ouais bah écoute Pourquoi pas après tout Alors regarde ce qu'il dit les singes ont besoin de lit J'ai pas l'impression qu'il y ait la moindre euh... Maintenance à faire sur les singes J'ai l'impression qu'ils ont pas besoin de manger, qu'ils ont pas besoin de boire Euh... Il suffit de leur filer des outils et le reste ils se démerdent j'ai l'impression Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose Une mauvaise chose parce qu'évidemment c'est euh... C'est pas hyper réaliste et une bonne chose dans le sens où je n'imagine pas la gueule de l'interface Si tu devais nourrir les singes Mais... Je dois avouer que... Voyant déjà l'interface de base du jeu Je dois avouer que euh... Je suis un peu euh... Un peu ravi de ne pas avoir peut-être à traiter avec une interface de gestion des singes disons Je me rappelle avec Starbucks comment on s'était pris la tête pour arriver à faire tourner ce putain de jeu en multijoueur C'est un truc de ouf Non c'est pas celui-là que je veux... C'est celui-là que je veux Ah t'as besoin de mélanger quand tu fais cuire de la viande toi ? Probablement une recette que je connais pas ça Euh... Tu sais quoi ? C'est pas spécialement rapide ça Donc euh... Billy... Regarde-moi faire Parfait... Voilà maintenant t'as un cuistot ! Fantastique ! On est tous méga ravis ! Elle salume automatiquement la torche ou pas ? Non ? Ok... Je vais aller jeter un coup d'oeil dans la grotte et je pense que ça va être une très mauvaise idée En plus si je me souviens bien quand tu clames il y a littéralement tous tes objets qui tombent par terre en bordel Donc c'est... T'es obligé de revenir donc euh... C'est-à-dire les chauves-souris ont pas l'air d'aimer trop la lumière ce qui m'arrange Le combat est vraiment pas terrible au passage hein... Je sais pas s'il devient mieux après mais euh... T'es verrouillé en place par les animes c'est vraiment pas grandiose Ok ouais donc c'est un petit raccourci simplement celui-là Ouais le combat fait partie des choses que... Que j'avais espéré euh... Voir changer suite à la démo Parce que je le trouvais vraiment pas grand-chose... Pas grandiose pardon dans la démo Je dois dire Cygnos qui dit c'est quoi la différence avec Dawnstarve ? Oh c'est pas tout à fait le même genre de... Euh... Je de survie Après oui c'est un autre jeu de survie avec une vue de dessus ça... Je peux comprendre qu'on y trouve des... des similarités Mais je pense vraiment que la... La valeur ajoutée principale de... De The Survivalist va vraiment venir du système de singes sur le long terme Parce que tu peux leur apprendre d'autres trucs que de... De construire et ramasser des ressources aux singes hein... Tu peux également leur apprendre à se battre donc euh... Ça... Ça peut être fort utile Je devrais faire un... Un autre euh... Je devrais faire un autre bol de nourriture Pour singes parce qu'il y a un autre singe qui traîne dans le coin Qu'on pourrait rajouter au groupe Je pourrais lui filer une matraque et lui dire de m'escorter Ça pourrait être fort utile Euh... Manquait 1000... Euh... Il nous faut un bol... Ah parce que le bol il l'a mangé l'autre ! C'est un peu triste... Il nous faut également... Ouais ça... Ça va être peut-être plus compliqué à trouver par contre Parce que je crois que j'ai mangé toutes les miennes Et je vois un peu que dalle Ça paraît pas des murs toi ? Merci, ça fait plaisir Euh... Le bol on le fabrique comment déjà ? On le fabrique avec des feuilles Bah écoute les feuilles il y en a là, hop hop Problème réglé Nice J'espère que c'est le bon truc que j'ai ramassé Parce qu'une fois de plus mon interface elle est un peu buggée du slip Alors il était où ? Ah je vais peut-être dormir un coup là Voilà, comme ça on voit un peu ce qui se passe Il était où le troisième singe ? Les lapins je peux probablement leur péter la gueule pour me faire un... Un petit déj avec Mais c'est pas vraiment une priorité pour le moment Il y avait bien un troisième singe qui traînait dans le coin Je sais pas vraiment où par contre Je crois qu'il y a que les singes qui font partie de... De mon groupe qui apparaissent sur la map Donc euh... Les singes sauvages je crois qu'ils sont tout à fait euh... Indépendants C'est quoi Bélé ? Suis moi J'ai envie de dire pourquoi pas J'ai plus de silex moi Si il est peut-être là mon silex Yep Eh ça mec, tu as trouvé une nouvelle forêt à massacrer Éclate-toi donc Ouais bah écoutez le troisième singe je l'ai perdu de vue Je sais pas où il est parti C'est un peu dommage parce que je lui ai crafté un truc Ah il est là Cool Toby a levé lé Toby va développer l'apocalypse Tu veux pas genre une matraque toi mec ? Cadeau Tu vas être mon escorte Il me fallait quoi pour fabriquer la super matraque ? Il me fallait un os je crois Il y en avait qui traînait dans la grotte si je dis pas de conneries On voit vraiment que dalle dans la grotte Je pense que je peux faire quelque chose avec les ailes de chauve-souris aussi Je vais les ramasser pour le moment On verra Peut-être les faire rôtir j'en sais rien Il va pas y avoir grand chose à bouffer dessus mais peu importe Si Amgats qui demande s'il y a du multijoueur dans ce jeu, oui Je peux te le dire parce que j'y ai moi-même joué en multijoueur il y a de cela quelques mois avec Starbuck le héros du jeu vidéo Donc il y a bel et bien du multijoueur sur le jeu Voilà malheureusement je peux pas vraiment jouer en En multi sur cette version parce que c'est une version spéciale que j'ai et que je connais personne d'autre qui l'a la version spéciale Oui non c'est pas ça que je veux du tout mec Alors, hop là, on a nos os, il nous faut une feuille, il y en a là-dedans si je dis pas de conneries Il nous faut une corde La corde, il nous faut de l'herbe pour la fabriquer Pour avoir de l'herbe il suffit d'aller massacrer les plantes J'espère qu'il y a pas de conséquences négatives à massacrer les plantes parce que je massacre les plantes de manière un petit peu libérale depuis tout à l'heure disons Ah il nous a fait bien à manger lui hein Non je voulais pas spécialement dormir mais Ecoute le lit était là Le lit était là donc C'est un, c'est un, un peu un problème Voilà ce qui arrive lorsque tous les objets sont sur le même bouton Euh, on va dropper Je te foute là toi parce que c'est vraiment relou ce bug visuel que j'ai ici C'est la vie Euh, ouais, on va foutre les ailes de chauve-souris là-dedans parce qu'honnêtement je sais pas vraiment à quoi elles servent J'imagine affaire à manger mais je suis pas convaincu donc euh Euh, est-ce que j'ai débloqué de nouvelles recettes ? Mouais Ouais je sais pas si ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête à faire des trucs aussi compliqués Là j'ai deux multitools sur moi tiens D'où je sens autant de putain de multitools moi Il te reste un multitool toi mec ? Parce que si t'en veux il y en a un qui traîne là hein Une fois de plus ça c'est un bel exemple de Eh on a tout mis sur le bouton A et c'était une super idée Euh... Viens par là toi Parfait Parfait Toi je vais te foutre là Toi je vais t'éteindre Je sais pas si elle expire au bout d'un moment ou pas euh... La torche je suis un peu inquiet Je dois dire Ok Ok donc Jacob c'était celui qui était en train de leveler Je vais le mettre d'une autre couleur lui comme ça je pourrais les reconnaître un peu Voilà Et Tess je vais te foutre en rouge si je peux Y'a pas de rouge ? Faut pas assez agressif ces couleurs là Mets moi des trucs qui flash mec Je veux pouvoir reconnaître mes... Alors écoute tu vas être jaune hein c'est pas grave t'es super saiyan Euh... Je veux pouvoir reconnaître Mes singes depuis 15 km de long Euh... J'ai un problème C'est vraiment pas pratique ce truc Mais peu importe Euh... On va stocker un peu toute cette merde là dedans Non ça je vais le garder ça peut être utile Toi tu peux aller là dedans pour le moment Toi tu me suis On va voir si la torche dure longtemps Alors... Inspecteur Arisa qui demande est-ce que tu sais ce que comporte le patch 1.1 de Necromunda ? Bah je peux te dire ce qu'il comporte pas c'est... Un réglage des problèmes de crash du jeu en coop Parce qu'avec Starbuck on y a rejoué après l'arrivée du patch et malheureusement euh... C'est toujours aussi euh... Inintéressant Parce que les trois quarts du temps ça crash Et lorsque ça crash pas La mission se finit et j'obtiens des récompenses et Starbuck il obtient que dalle Donc euh... C'est un peu gênant quoi C'est... C'est un petit peu problématique Après ils ont largement amélioré le... Le flow du jeu je dirais Euh... Certains des écrans notamment Je sais pas si vous vous souvenez mais lorsque j'avais euh... Lorsque j'avais donné mes impressions sur le jeu J'avais dit qu'il y avait trop d'écrans genre... Prochain tour ou sélectionner un personnage et ainsi de suite Qui te paralysait un petit peu dans ta progression Est obligé à regarder un écran qui servait à rien Maintenant tout ça ça s'enchaîne vachement Euh... Plus rapidement ce qui est une bonne chose Euh... L'intelligence artificielle elle est toujours aussi conne Mais elle prend ses décisions plus vite Donc elle est stupide mais plus rapidement désormais Ce qui est une bonne chose mais... Pas une aussi bonne chose qu'on aurait voulu que ça le soit disons Mais au delà de tout ça je pense qu'il y a quand même encore Énormément de boulot à faire sur le jeu Avant qu'il puisse être... Disons avant qu'il puisse être recommandé de... De très bonne fois pour tout le monde Donc ouais si tu t'attendais à un patch miracle c'est pas encore ça hélas Je pense qu'il va... Il va falloir attendre pendant encore un bon moment Avant d'avoir un patch miracle Ou du moins quelque chose qui s'en rapproche Ok donc notre premier reel est relativement relax Visiblement il n'y a pas beaucoup d'emmerdes dessus Alors le jeu te permet de fabriquer évidemment des radeaux Pour aller voyager vers d'autres îles Notamment si vous regardez là sur la... Minimap Ah bah je peux même traverser à pied ici Donc tiens on va le faire Mais sur la... On va se méfier un peu parce que ça a l'air d'être... Ouais non ça c'était très dangereux on va se méfier Mais ouais tu peux fabriquer visiblement un radeau qui te permet de voyager Et euh... Ouais j'ai pas nécessairement envie d'aller là dedans pour le moment Qui te permet de voyager entre différentes îles Ah oui... Eux ce sont des espèces de vampires chelous si je dis pas de conneries Bonjour Euh alors attends Je peux pas rentrer dans cette superbe hut là c'est un peu dommage Ouais vas-y pourquoi pas Je sais pas si j'ai très envie de m'embrouiller avec euh... Super Bambi là Ah merde le 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 singe il a pris la décision pour moi Ha 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 Alors pourtant on dit pas l'expression malin comme un singe hein C'était pas une décision très mal... très très maligne mon vieux Cela dit t'es en train de gagner des levels alors t'as bassé la gueule Mais tu vas également te faire défoncer la tronche à force Et moi aussi Votre singe a cherché les embrouilles et s'est fait défoncer le fion Maintenant vous êtes dans la merde Ah tu m'as raté Mais je t'ai défoncé le trou de balle Euh je vais ramasser toute cette viande Si ça m'a l'air fort pratique Moi je sais pas si on a nécessairement besoin d'autant De viande que ça Suis moi espèce d'idiot Ha 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 Ouais les lapins honnêtement je suis pas méga intéressé Y'a Arline sur le chat qui demande s'il y a une chance de me voir jouer à Hadès un de ces 4 Très peu probable Euh... Lion à Lazeret sur le chat qui demande si je vais streamer Noita Très peu probable aussi C'est quoi que je viens de ramasser ? Ok Ouh... L'étranger mystérieux putain on se croit un enfolote Donc lui tu peux lui échanger de l'or Donc l'or que tu trouves notamment dans les coffres ou lorsque tu pars en donjon Contre des trucs Et il te donne également des... des quêtes Donc tu veux 3 de cordes C'est pas impossible 3 de cordes je dois dire Celle là qui demande s'il y a un focus sur la cuisine ou ses simplistes Bah visiblement il y a pas mal de recettes différentes Mais ça fait un peu partie des trucs du jeu où je me demande si c'était très intéressant qu'il y ait autant de recettes différentes Parce que j'ai pas l'impression non plus qu'elles apportent grand chose Et il aurait peut-être été plus simple de faire une recette simple, une recette modérée, une recette complexe Avec évidemment des gains de vie progressifs Plutôt que d'avoir... 50 milliards de recettes et... Pas vraiment grand chose Pour te dire quelle recette fait quoi en gros Il y a un gouvernement qui dit c'est cool pour le roleplay, pardon, les recettes différentes Ouais enfin je sais pas Je sais pas si c'est vraiment le jeu qui s'y prête le plus honnêtement Pour l'instant tout ce que j'ai vu c'est que les recettes elles me redonnent de la vie Et elles remplissent évidemment mon... Mon compteur de... De nourriture ce qui est évidemment très cool hein Ça m'arrange beaucoup de survivre Mais j'ai pas l'impression que ça accomplisse grand chose d'autre pour l'instant De cuisiner des trucs différents On va aller filer ça à Billy la montgolfière là Et lui il tourne le dodo sur le chat Il y a un mec qui demande s'il y aura un petit Fallout 2 ce soir Euh c'est peu probable Je pense qu'entre The Survivalist et... Euh... Comment il s'appelle déjà ? Partisan je pense qu'on aura déjà largement de quoi faire Et bah je t'en vais ramener 3 mec tu les veux prends les hein Un coffre mystérieux Une lance en or Ouais t'as vraiment des trucs cool mec mais... T'as vraiment des trucs cool mais je sais pas si j'ai vraiment méga envie de les acheter disons Les cartes au trésor ça te permet de... Evidemment trouver des... Oh la vache Pardonnez cette merde Euh... Les cartes au trésor ça te permet évidemment de... Trouver des coffres comme celui que j'ai trouvé tout à l'heure dans lesquels tu peux avoir des trucs chouettes dedans Ecoute on va acheter la lance hein Est-ce qu'elle est mieux que la masse de merde la lance ? A pas l'air d'être beaucoup mieux mais... Mais on va voir On va voir C'est une là qui dit une lance en or très fancy Ouais surtout une très mauvaise décision L'or c'est vraiment pas... C'est vraiment pas le métal que tu veux utiliser pour fabriquer des armes A moins que t'as envie de voir tes armes se... Se tordre gentiment sur l'armure de tes adversaires Bon là dedans il y a probablement des gens méchants donc on va être prudent disons Que dalle Et non il a l'air d'avoir littéralement rien en fait Ah si il y a une porte vers le haut je l'avais pas vue Je me disais c'est un petit peu décevant comme l'abyrinthe Ok donc pour passer ça il faut qu'on puisse construire un pont Je n'ai pas vraiment de quoi construire un pont là je pense Ce qui est un peu dommage parce que derrière il y a un coffre Ce qui pourrait être intéressant C'est un peu comme les épées en argent ou la connerie à base d'obsidienne Ouais Donc à la limite l'épée d'obsidienne tu peux t'en servir une fois Je peux lancer ça de près quoi Pas sûr que tu faches grand chose au delà mais Au moins elle est utile une fois quoi Alors que l'épée en or tu vois Je pense que T'as plus de chance d'assommer ton ennemi que de le couper à mon avis Alors qu'est-ce qu'on peut cuisiner de beau ? Ce bug m'agace beaucoup C'est un bug très basique mais il m'agace beaucoup On va aller chercher un petit rondin de bois Non c'est pas ça que je veux Ah bah oui on peut bel et bien se faire des chicken wings Qui sont en fait pas du tout des chicken wings Bon toi je vais te mettre là dedans parce que je sais vraiment pas à quoi tu sers T'as l'air d'être juste purement décoratif Ce qui veut dire que tu sers à que dalle en gros Ah putain faut 3 ailes de chauve-souris pour Eh bah écoute finalement on va pas en On va pas en cuisiner beaucoup des ailes de chauve-souris mais bon Ça aide à faire progresser mon arbre de craft donc pourquoi pas hein Salut hoz sur le chat Comment ça va ? Ouais le truc qui est un peu agaçant avec ces recettes multiples c'est une fois de plus vu que t'es très limité Euh par la barre de raccourcis qui est en bas Bah je vais pas avoir vraiment très envie d'utiliser des recettes multiples quoi Je vais avoir envie d'utiliser un peu tout le temps les mêmes recettes Parce que les mêmes recettes je vais pouvoir les stacker alors que les recettes multiples elles vont prendre 15 places dans mon inventaire qui n'a pas 15 places donc euh Je sais pas si c'est vraiment idéal Parfum Je sais pas pourquoi la caméra se rapproche de manière très intime sur mon personnage là C'est un petit peu inquiétant Ah oui il me reste encore un bout de viande bah écoute Nice Zoom dramatique ouais grave Ah 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 On a fait un peu de bouffe Honnêtement je trouve qu'on en a pas fait tant que ça Vu la taille des bestioles qu'on a buté mais bon Je devrais probablement fabriquer ce truc là également pour faire progresser un peu notre euh Notre arbre de craft Euh... Qu'est-ce que je peux foutre là-dedans ? Je vais mettre les os là-dedans parce que je crois pas que je vais en avoir besoin tout de suite L'aile de chauve-souris tu peux aller là-dedans aussi je pense pas que ce soit une urgence de te choper Il me faut une corde, pour les cordes il faut des herbes longues Au visage le petit symbole sur la barre de raccourci là ils auraient probablement dû le mettre d'une autre couleur que jaune Parce que sur le sable on le voit pas très bien C'est un problème qui existe d'ailleurs aussi dans Total War Warhammer Dans les batailles de neige pour voir les... les... les symboles de... Représentation de tes unités par terre c'est... C'est une catastrophe Hangover qui demande quel est l'intérêt des singes Ben l'intérêt des singes c'est que tu peux leur apprendre à faire des trucs Donc notamment tu vois toutes ces ressources qui traînent par terre là Ben ce que j'ai appris à ce singe là qui s'appelle Toby J'ai appris à ce singe à ne pas respecter la nature Donc lorsque je lui donne un silex, ce singe il voit un arbre, il tue un arbre Tu vois ? Donc tant que je lui donne des silex et la motivation de massacrer la nature Il va continuer à massacrer la nature Ce qui m'arrange beaucoup Et notre amie derrière là qui s'appelle Tess si je dis pas de conneries oui Je lui ai filé une matraque et lorsqu'elle l'embrouille elle est censée me couvrir Et je dis bien censée parce que tout à l'heure elle m'a surtout créé plus d'emmerdes qu'autre chose mais... Et tu peux également leur apprendre à faire ce que je suis en train de faire là J'en avais un, un singe qui était crafter tout à l'heure mais je crois qu'il est descendu un peu en bas là Mais j'ai pas spécialement envie d'aller le chercher Je sais pas combien de singes au maximum tu peux directement traîner derrière toi par contre Parce que je sais que tu peux entraîner au moins 2 mais si tu peux genre entraîner 5 derrière toi je pense que tu leur files tous une matraque et puis tu vas pouvoir faire des trucs assez fun Mets ta vie Nice Très décoratif tout simple Toi je vais te foutre là dedans On va faire un peu le ménage dans la base là parce que c'est le bordel Parfait Parfait La viande Je vais la cuisiner Je sais pas si la viande pourrit au bout d'un moment dans ce jeu Ou si je peux me trimaler avec 15 15 bouts de chauve souris dans mes poches Ce qui doit être vraiment très hygiénique Comme tu l'es Parfait On a un peu de bouffe là On a une arme relativement valable Je vais choper ça aussi ça me fait chier que ça traîne par terre Charmant je vais le foutre dans le coffre Ça ça m'intéresserait beaucoup dans le craft 1 juste histoire d'aller faire le con dehors mais De la boue il me faut J'ai encore jamais trouvé de boue Il y a peut-être un moyen d'en faire facilement mais je ne sais pas comment Ok un coffre plus gros Il faut des charnières J'imagine que les charnières on les forge Alors ça me paraîtrait assez logique disons Ok ça a l'air d'être un chemin Ouais ce que j'aimerais bien fabriquer ce serait ça moi parce que ça a l'air cool Qui plus est ça a pas l'air d'être méga Exigeant niveau ressources Ah bah toi voilà toi qu'est-ce que tu faut ? T'as pas l'air d'être trop occupé l'ami Ok j'ai mes 3 bâtons Voilà qui est fait Et pour faire ça il nous faut également 3 cordes Putain les cordes on les utilise beaucoup invisiblement Ce qui m'arrange pas parce que je trouve pas que ce soit la ressource la plus facile à trouver Les hautes herbes Ce qui est d'ailleurs assez étonnant Dans un endroit qui a autant de putain d'herbes Mais bon c'est pas grave Est-ce que je peux te placer là le super bateau ? Je peux te placer là le super bateau Nice Ok Il nous faut encore 3 bâtons Ce qui veut dire 6 rondins C'est pas un taux de conversion très... Économe hein Après tu me diras un mec sur une île déserte On va peut-être pas se plaindre s'il a pas le rendement le plus efficace de l'univers non plus quoi Il dit le Morgul qui demande si c'est le singe qui a massacré tous ses arbres Oui ! C'est le singe qui a massacré tous ses arbres effectivement D'ailleurs je crois que le singe a encore niqué son silex Euh... Je vais aller t'en fabriquer un autre mec Que tu puisses continuer à ruiner absolument l'environnement Parfait Et le fait qu'il fasse tout avec A par contre c'est vraiment casse burn Là je vais essayer de lui filer quelque chose mais je peux pas parce qu'il y a de l'herbe partout Voilà, prends ton silex Ah tiens on a un nouveau bug sur la barre de raccourcis, je suis fan Euh... Donc là dedans j'ai tout de bon On va aller demander à notre singe crafter d'aller nous crafter ça si possible Je sais pas où il est parti Ah tu sais quoi toi tu peux aller faire ce que tu veux de ta vie ma vieille Je pense que si je le graphe moi-même le bateau ça va probablement se prendre 150 ans Je t'ai donné quoi comme objet ? Il faut que je te montre Euh... Le problème c'est qu'il faut que je crafte quelque chose pour lui montrer que je veux qu'il craft Ce qui est un peu agaçant J'ai pas nécessairement envie de crafter quoi que ce soit à l'heure actuelle Qu'est-ce que je peux crafter ? Ouh on peut crafter un arc Ecoute voilà qui m'intéresse Faut de la boue pour crafter un arc tu te fous de ma gueule ou quoi ? Bah écoute on va essayer de crafter ça Ok c'est parti pour des cordes Alors faut pas que j'oublie de lui dire à cet idiot Qu'est-ce que je fais mec ? Je vais te foutre là-dedans Le problème étant que pour qu'il craft le bateau faut qu'il se rapproche du bateau Et je sais pas s'il va vraiment bouger jusque là Honnêtement Parce que si je lui dis de me suivre il va perdre sa tâche je pense Ouais Ouais c'est un peu pas de couilles ça Ecoute du coup je vais le crafter moi-même Comme ça moi ce sera fait Ca a l'air de prendre son temps mais Voilà On va profiter pour aller stocker mon charmant Je vais stocker le bois aussi Les autres Les herbes je vais les garder parce que j'ai l'impression qu'on les utilise vraiment pour tout et n'importe quoi Oh putain les ailes de chauve-souris ça remonte max de la vie la vache Je vais peut-être aller me chercher davantage d'ailes de chauve-souris d'eco Oh putain il a fait un de ses massacres dans la forêt mon vieux Toby t'es où mon gars ? Toby n'a pas fini de tuer la nature Toby il est en train de massacrer l'environnement mon vieux Ah merde elles sont revenus ces putes Tu sais quoi c'est toujours l'occasion d'essayer la nouvelle arme Qui a vraiment pas l'air d'être franchement mieux que l'ancienne J'aurais même tendance à dire que c'est peut-être un peu pire Comme dans The Escapist les combats c'est pas la partie la plus glorieuse du jeu on va dire Tu penserais pourtant que ce serait la partie la plus simple à émuler dans ce genre de jeu Parce que des jeux de vue de dessus comme ça avec des combats y'en a depuis genre 30 ans donc bon Ah je crois que tu as niqué ton silex toi Bah écoute Donne moi 2 secondes Je vais ramasser des cailloux je vais te faire un autre silex Nice Alors maintenant ce qu'il demande c'est qu'il dit si c'est comme ça avec une lance ça promet pour l'arc Oui je crois que l'arc ça va être un massacre Mets ta vie Oui je suis obligé de ramasser tous les trucs de l'univers avant de pouvoir te donner ton putain d'outil Continue à détruire l'univers mec Tu es là pour ça Ah il se merci pour le bateau vieux Alors il faut qu'on fabrique une voile Certes on fabrique une voile comment exactement Oh c'est quoi ça ? Un téléporteur ! Oui car chacun sait une fois que tu as fabriqué un radeau La technologie logique qui arrive derrière c'est un téléporteur Qui invalide complètement la nécessité de fabriquer un putain de radeau Certes ! Comme tu dis mon gars Pourquoi pas après tout Je vais peut-être fabriquer la table juste dans le but de Euh... De développer davantage de recettes Parce que je crois que je... Je dois pas avoir accès à l'heure actuelle A la recette pour la... C'est quoi ça ? Ah c'est un piège lapin ça je pense J'ai pas accès pour le moment à la recette pour la... La voile j'ai l'impression Alors on va savoir dans quelle direction elle se trouve la recette pour la voile J'en ai absolument aucune idée Donc euh... On va se placer genre à une table ici tu vois On va arrêter de faire des roulades juste pour la déco Je vois pas trop l'intérêt On se remerde de fabriquer un mur qui sert à rien mais c'est pareil c'est pour le bien du développement Ce qui... Je sais pas si je suis méga fan de cette idée de... Ah tu veux apprendre à... Tu veux apprendre à fabriquer un bateau il faut que tu fabriques un tapis Je trouve pas ça méga intéressant comme système de déblocage technologique Ou du moins j'aurais probablement été un peu moins critique de ce côté là si leur... Développement paraissait pas aussi... Illogique C'est bon là si vous regardez là dedans le truc qui m'apprend à fabriquer un bol c'est une corde C'est quoi le lien entre les deux je sais pas quoi Le lien entre le manche là et la torche je veux bien le comprendre Pareil entre le marteau et la matraque Mais pour le reste ça paraît être des trucs qui ont pas vraiment... La même fonction disons Et du coup je trouve ça un peu con parce que... Tu te retrouves à fabriquer des trucs que t'as pas nécessairement envie de fabriquer Parce qu'ils sont la barrière sur le chemin de ce que tu as envie de fabriquer Ok... On va foutre le bois là dedans Il nous faut des bâtons Donc pour avoir des bâtons... Tiens va là dedans toi Pour avoir des bâtons il nous faut du bois on en a déjà Il nous faut également des cordes Les cordes on peut en faire deux déjà Parfait... Toi tu devrais t'en charger T'as plus d'OT mon vieux ? Si t'as un OT Arrête de bouger bordel Fort bien On a débloqué une chaise ! Fantastique ! Ouais je vois vraiment pas dans quelle direction je suis censé aller pour débloquer la voile C'est un peu débile parce qu'il y a pas l'air d'avoir de direction disons dans l'arbre technologique Qui euh... Qui paraît être basé sur le textile Parce qu'en règle générale dans les jeux de ce type évidemment t'as... Ouh tu veux fabriquer des armes en fer bah fais du fer Tu veux fabriquer des armes en acier bah faut déjà que t'apprennes à faire sel en fer Donc t'as un sens de progression et un sens de logique dans les trucs que tu débloques Alors que là vu que t'as téléporteur derrière radeau, derrière forge, derrière coffre Bah quand tu veux un nouveau truc et en l'occurrence à l'heure actuelle une voile J'ai absolument aucune idée de ce que je suis censé crafter si je veux l'obtenir Ce qui euh... Ce qui est un peu étrange Qui plus est je suis même pas certain qu'elle soit craftable la voile Ca se trouve faut que je l'achète quelque part je sais pas C'est également possible donc euh... Salut Tomocha Ouais on a développé... débloqué davantage de mur là On a débloqué des portes également Mais bon il me faut visiblement du métal pour... J'ai pas trouvé la moindre source de métal à l'heure actuelle Et de toute façon il me faut de la... Boue pour faire la forge et je ne sais vraiment pas où trouver de la boue Qui plus est le téléporteur il a l'air de demander des trucs J'ai absolument aucune idée où est-ce que je suis censé trouver cette merde Donc euh... Si tu veux je ne sais pas vraiment comment je suis censé découvrir ça A mon avis la boue ça doit pas être trop compliqué à trouver Parce qu'en toute logique ça devrait pas l'être Donc euh... Je pense que ce serait peut-être pas idiot d'essayer de trouver comment euh... Comment faire ça mais... Je ne sais pas vraiment Parfait Les ailes de chauves-souris c'est une bonne source de bouffe en fait Parce qu'elles sont relativement aisées à... A obtenir comparé à la viande d'antilope Donc euh... Ça m'arrange quelque peu Après la recette est un peu plus compliquée Pas beaucoup plus compliquée Euh... Ouais je vais les stocker pour le moment Je pense pas que j'ai besoin de... De me trimballer avec autant de bouffe sur moi Je demande si les... Différents types de murs ont une influence peut-être sur la... Robustesse de la chose Ou si c'est plus une question de... Visuel Parce que bien que j'ai croisé... Ouh... Test est où ? Il y a des emmerdeurs là-haut Bien que j'ai croisé évidemment des créatures hostiles sur ce jeu J'ai pas l'impression qu'elles soient nécessairement... Agressives au point d'attaquer ma base Euh... Test est où exactement ? J'en sais rien Fantastique Ils sont un petit peu plus promeneurs que je le désirais les singes Que Toby si je le cherche c'est pas compliqué Il suffit de... Il suffit de suivre le carnage derrière lui Et au passage j'ai pas mal d'armes ici Ce sera peut-être pas inintéressant d'envoyer Toby là-dessus Euh... Mais test depuis que je l'ai libéré Je ne sais pas où elle est Quoi que... Techniquement je ne devrais jamais la libérer Parce que je peux avoir plusieurs singes qui peuvent me suivre Donc il n'y a vraiment pas de raison de la libérer quand bien même... Euh... Je veux donner une tâche à quelqu'un d'autre Parce que là j'ai absolument aucune idée de la West Rove Un aspect du jeu dont j'ai euh... pour l'instant pas du tout parlé c'est l'aspect visuel Je trouve que visuellement ça fonctionne très bien leur truc Je dirais même plus que c'est largement plus charmant que pouvait l'être hein... The escapiste en son temps Laisse moi deviner T'as niqué ton silex toi ? Il faut que je t'en fabrique un autre Y'a pas beaucoup de pierres qui traînent dans le coin mec donc euh... Je fais ce que je peux Y'a hôtesse Et c'est visiblement en train de s'embrouiller avec des chauves sourires Voilà une excellente idée ma vieille Et cette interface pour demander au singe de me suivre c'est pas ce qu'il y a de plus pratique Merci Vas-y Tess pète lui la gueule Je peux te filer alors Tess ? Parce qu'honnêtement je la trouve un peu à chier donc si je pouvais te la filer Je peux lui filer la lance Bah je vais lui laisser la lance Parce qu'honnêtement je la trouve pas grandiose perso donc euh... Peut-être que l'intelligence artificielle en fera une meilleure utilisation que moi Je vais aller récupérer la massue en os que j'avais fabriqué tout à l'heure Qui est pas grandiose non plus mais qui a au moins l'avantage d'être euh... Un petit peu moins merdique Bah je sais pas ce que j'en ai branlé de la massue en os C'est ça là ? Non ça c'est juste un os J'ai du la dropper quelque part et puis... Ah bah non je l'ai toujours sur moi ok Je pensais que je l'avais rangé Ecoute ça... Ça règle le problème Vas-y un rame de toi on va aller se friter contre les vampires à côté là Faut qu'il fait jour peut-être qu'ils vont se planquer J'ai hâte de voir à quel point le tir à l'arc va être un massacre Parce que vu à quel point les combats sont euh... Médiocres au corps à corps J'ai hâte de voir la gueule des combats à distance Je pense que ça va être une horreur Bambi change pas les embrouilles s'il te plaît Je vais me gromper là pour le moment Tu vends quoi de beau toi ? Club en métal Un curry de mangue Je me demandais si peut-être il vendait pas une voile pour mon radeau Mais visiblement ce n'est pas le cas Ça m'intéresse vraiment pas tout ça les gars Vous n'aviez pas de voile sur votre putain de bateau ? Visiblement t'achètes ça toi Oh oui pour 5 pièces d'or Fais-moi rêver ! Fais-moi absolument rêver mon vieux Ouais bah honnêtement j'ai pas super envie de t'acheter quoi que ce soit Parce que tous ces trucs là j'ai pas vraiment Donc je peux acheter le coffre mystérieux vas-y Ah fantastique C'est un coffre à utiliser en multijoueur Heureusement que je joue tout seul Bon cela dit je vais le ramener à la maison Je vais également aller me fabriquer Enfin me fabriquer, me cuisiner une nouvelle Une nouvelle recette de bouffe pour singe Là on va aller choper le singe qui est derrière Je vais lui filer une arme aussi On va aller foutre la merde Je vais te dropper là Alors qu'est-ce qu'il faut ? Pour fabriquer ça il faut un bol C'est bien c'est que quand tu le craves ce truc ils te disent que ça schlingue grave Alors que dedans il y a littéralement des fleurs et des murs Je vois pas pourquoi ça schlinguerait grave Alors par contre bouffer des ailes de chauve-souris ça te dérange pas du tout mec Surtout que honnêtement les ailes de chauve-souris j'ai beaucoup de doutes qu'il y ait grand chose à bouffer dessus Ah Toby mon vieux Tu voudrais pas un stylax mon gars Cadeau Ne me laisse pas te mettre en travers De ton propre chemin par manque d'outillage l'ami J'ai eu PapyGamer sur le chat C'est là un délire qui demande si le combat est moins casse-gueule que Don't Starve Qui est complètement pété Honnêtement je trouve les combats pas terribles du tout dans ce jeu Pour le moment du moins Il est possible qu'ils deviennent meilleurs plus tard mais Je suis pas convaincu C'était vraiment pas Ma partie favorite disons Du jeu la dernière fois que j'y avais joué Et c'est vraiment pas ma partie favorite du jeu ici non plus En route en route à la capture d'un nouveau singe C'est un mapkiss A sans doute été demandé 300 fois mais pourquoi BadBaluresGate3 Euh parce que je l'ai pas reçu Et que le jeu m'intéresse pas donc je vais pas aller l'acheter Surtout que bon Un early access à 60€ c'est de la complète enculade Donc euh Euh Ouais je vais aller lui fabriquer une arme à lui Quoique je pourrais lui en acheter une ça ira aussi vite Cadeau Et Ouais je lui dirai de m'imiter lorsqu'on trouvera un ennemi Ce qui va pas être le cas pendant un petit moment là Tiens bah vous tombez bien vous les gars J'ai besoin J'ai besoin De quelqu'un Pour apprendre à Johnny à se battre là Reviens Léon Un chat qui demande si c'est dans la même veine qu'escapiste Bah tu retrouves beaucoup des mêmes choses Parce que Ah putain il y a les paroles ou les Tu retrouves beaucoup les mêmes choses évidemment Parce que c'est le même euh Même développeur Mais euh Après le concept évidemment est très différent dans le sens où C'est pas du tout le même euh Objectif sur le long terme Et bah écoute si tu veux courir court mon vieux J'ai pas spécialement envie de te suivre Après oui il y a clairement des Très grosses similarités entre les deux jeux Et pas que des bonnes similarités Entre les deux jeux honnêtement Qu'est-ce qu'il y a certains trucs que je trouve quand même vraiment pas grandiose dedans Ok Ok Ils font flipper ces trucs à s'énerver en deux secondes là T'as l'impression qu'ils vont te charger Alors qu'ils sont en train de s'enfuir Archimaniac il dit le jeu est déjà à jeter Ah non pas du tout On va partir du principe que parce qu'il y a des éléments négatifs sur un jeu Ça veut dire qu'il faut le jeter Je sais bien que de nos jours tout est soit Extraordinaire ou nul à chier mais Personnellement j'aurais tendance à dire Que c'est une approche un petit peu étrange de la vie Il y a une île là-haut Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse la visiter Parce que je crois que c'est que des caillots Qui plus est j'ai vraiment pas besoin de caillots Ici si j'ai besoin d'herbes longues C'est clairement l'endroit où faut que je vienne Je me demande s'il y a pas quelque chose de fun De ce canyon à la con Après il faut pas oublier que vu la Génération tout à fait procédurale de la carte Le canyon à la con est peut-être simplement Un simple caprice Du hasard Plus qu'une réelle Putain il est allé détruire jusqu'ici La mitobi c'est vraiment Un merveilleux Et très enthousiaste ouvrier Il l'a ravagé la forêt C'est grandiose Ah tiens il y a une bagnole ici C'est un peu curieux Ah oui il y a un multitool qui traîne Photo Toby est encore en train de massacrer des arbres Je pense qu'il va finir par arriver à complètement éradiquer le coin La mitobi J'entends des bruits un peu bizarres là Je suis pas très fan J'ai tendance à me méfier un peu des bruits bizarres J'avais pas l'air d'avoir grand chose de ce côté là de l'île comparé à... Tiens il y a un singe en plus là c'est bon à savoir Faudra que je vienne le capturer Ah bah non ce qu'il te demande comment tu fais pour que les singes te suivent C'est simple en règle générale quand tu les croises bah tu vois lui c'est un singe sauvage là Il veut de la bouffe Donc tu lui ramènes ce qu'il veut Donc l'objet auquel il est en train de penser là Et une fois que tu lui as ramené il te suit Et une fois qu'il te suit tu peux lui dire Grâce à ce menu extraordinairement peu pratique là Tu peux lui dire de t'imiter Donc si tu craft il craft, si tu ramasses il ramasse Si tu coupes un arbre comme notre ami Tobi en bas Il se met à massacrer toute la forêt Et si tu tabasses un ennemi et bah il va tabasser Tous les ennemis qui passent à proximité donc C'est comme ça que tu... C'est comme ça que tu inculques de nouvelles Disciplines Ah Tobi va falloir qu'il oeuvre par ici Parce que c'est pas très lisible Mais c'est comme ça que tu inculques de nouvelles disciplines A tes ouailles Ce qui reste très intéressant je dois dire Après ça aurait été plus intéressant si l'ergonomie du truc était pas Complètement insupportable mais bon Et honnêtement pour les gens qui pensent que c'est parce que je joue à la manette Et que c'est probablement mieux au clavier La dernière fois que j'y ai joué j'y ai joué au clavier C'était pas beaucoup mieux Je trouve même qu'il y avait certains trucs qui étaient pires Un bouclier romain Faudra bien Après honnêtement les jeux de ce développeur je pigera jamais C'est vraiment toujours une... C'est toujours une catastrophe du point de vue de l'ergonomie Je sais pas c'est quoi son problème Peut-être qu'il vit dans une dimension parallèle Où les humains ont 15 doigts sur chaque main Mais... Tous les jeux de ce développeur auxquels j'ai joué Je pigeais vraiment pas pourquoi l'interface Et l'ergonomie générale du jeu était aussi étrange Je suis pas vraiment surpris que celle de celui-ci soit dans la même lignée Je suis pas nécessairement réjoui non plus hein quelque part Ha 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 Au passage je suis en train de crever de faim Le jeu communique pas de manière très violente d'ailleurs je trouve au niveau de la faim C'est assez régulier que je me retrouve à... A presque crever de faim sans le réaliser Ok, une torche, du fric dont j'ai pas vraiment besoin Un multitool solide, ce qui est cool Le bois, honnêtement j'en ai un peu rien à secouer Comment manger un deuxième, honnêtement ? Ok Pour l'instant les marécages c'est pas vraiment mon soucis principal mec Ouais bah je pense que mon seul réel moyen de progresser là c'est d'aller dans le donjon hein Avant évidemment que je rentre en ville pour continuer à crafter Ce qui est également un excellent moyen de progresser Allez ces clés là je sais pas vraiment à quoi elles servent En dessous il y a une autre île mais je sais pas s'il y a grand chose dessus J'ai cru voir un truc bouger Nan c'était juste l'ombre d'un arbre Ah un avion écrasé, oui Vous livrez... Nan les cartons il y a visiblement rien dedans C'est un peu dommage Je me disais peut-être que dans les cartons il y avait des trucs cool mais il y a l'air d'avoir que dalle C'est regrettable C'est probablement une référence de la Castaway au passage ça Il me semble si je dis pas de conneries que dans... Que dans Castaway il jouait un livreur FedEx ou une connerie du genre Ça manque ça Je sais pas pourquoi je te trimballe honnêtement je peux t'ouvrir ici Ah bah visiblement on trouve beaucoup d'or hein C'est un peu l'air d'être trop compliqué Et une nouvelle lance, mais tu sais quoi t'as gagné une lance toi Quoi que la massue en fer je sais pas si elle est pas mieux Ecoute je l'ai gardé pour moi on verra Ah ouais on se demande si j'ai eu l'occasion de jeter un oeil à Sands of Salazar J'en suis une clé ouais mais J'ai pas vraiment passé plus de temps que ça dessus pour le moment Le gameplay avait l'air un petit peu trop basique à mes yeux Après j'aime bien le concept où c'est un peu... Moonted Blade vu de dessus mais... C'était un peu bordélique à mes yeux tout ça Ici je sais pas comment je peux construire quelque chose pour passer au dessus de ça Parce que dans les choses que je peux craft je vois pas vraiment ce que je pourrais placer au dessus du trou quoi Moi je peux faire une roulade mais les singes ils peuvent pas me suivre Ce qui est un problème parce que s'il y a de l'emmerde J'aimerais bien que les singes puissent me suivre disons Ah j'ai trouvé du métal tiens Ça ça pourrait être intéressant pour le coup J'espère qu'il y a d'autres moyens de récupérer du métal que de simplement le trouver dans un coffre évidemment Ouais parce que là tu vois mec dans la salle d'à coté il y a l'air d'avoir des embrouilles quoi Yep J'aimerais bien que mes singes ils soient là pour m'aider si tu veux là En plus j'imagine que les ennemis ils sont pas suffisamment cons pour me suivre jusque là Ouais non Mon arc il est très stylé mec mais je pense que ça va être une pure je tirerai à l'arc dans ce jeu Vu que c'est déjà une pure je vais se battre encore un corps Bah donc il dit est-ce que c'était pas un choix de priver les joueurs des singes pour les dialogues ? Bah je pense que oui d'un côté mais tout à l'heure il m'a affiché un didacticiel qui avait l'air de dire que tu pouvais placer des trucs au dessus de certains obstacles pour que tes singes puissent passer Sans vraiment préciser c'était quoi les trucs que tu pouvais placer au dessus des obstacles Bon cela dit pour le moment ils me posent pas trop de problèmes Ils sont clairement moins... Ils sont clairement moins balèzes que les mecs qu'on avait affronté avec Starvek pour le moment Ah ! Ça a l'air de devenir un peu plus festif dans le coin Je vais essayer la masse en fer, on va voir ce que ça donne Honnêtement c'est difficile à dire si elle fait plus mal ou moins que ma masse en os J'en ai vraiment aucune idée je dois dire Ce qui aurait été cool ce serait d'afficher des dégâts flottants pour le coup Dans le sens où ça m'aurait permis De me faire une meilleure idée de ce côté là Après il y a peut-être dans la description de l'objet Une quantité de dégâts il faudrait que je regarde Un set de saké, ok Ok, vous êtes mort, vous n'avez rien droppé Nous avons un singe qui est là Oui je t'ai vu le crâne volant derrière mais... Ah ! Le crâne volant invoque d'autres fils de pute, voilà qui est très intéressant Et non je suis pas très fan de cette stratégie, je dois dire Je dois dire que je suis pas très fan du fait que vous courez à 800km rocagés Récupérez mon endurance On va se manger un petit kebab en courant n'est-ce pas ? Comme si on était dans Elder Scrolls Parce que dans Elder Scrolls généralement c'est du fromage que tu bouffes Bah les combats sont vraiment 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 très basiques quand même putain Alors après je sais bien que c'est principalement un... Un jeu de survie mais je pense que ça va quand même être un problème le fait que les combats soient aussi basiques Parce que sur le long terme ça va vraiment nuire à... A ta volonté d'explorer je pense Et de te battre par toi même Ouais bah écoute la lance elle va rester là parce que... Oh je peux construire des trucs légendaires ici ok ? Fort bien, j'ai pas ce qu'il faut pour mais... Mais visiblement on peut construire des trucs chouettes dans le coin C'est intéressant hein, ça veut dire qu'il y a... Qu'il y a un potentiel de craft de ce point de vue là aussi Snackblescan qui demande si je veux faire un stream sur la sortie de Torchlight 3 Oui ! Je peux même te dire que j'ai reçu ma clé aujourd'hui Ok, on va rentrer à la maison et ranger tout ce bordel La boutique mystérieuse est en train de fermer, bah écoute... En même temps quelle idée d'installer une putain de boutique ici mon gars Heureusement que t'es une montgolfière Good at shopping Je me demande si il lâche et... Peut-être pas mieux pour notre ami Toby Après le truc c'est qu'avec le silex il peut également niquer des cailloux Et je sais pas si il lâche contre les cailloux c'est très grandiose Je me pose la question Bennevore qui demande quand est-ce que ça sort Torchlight, je crois que ça sort genre la semaine prochaine ou une connerie du genre Si je dis pas de bêtises, ce qui est fort probable, je suis pas allé vérifier Toby, t'es passé où mec ? Je sais pas où il est parti Lui là c'est celui qu'on a trouvé dans le donjon c'est ça ? Le sabre fait clairement plus mal que mes autres armes en tout cas Ce qui est pas vraiment étonnant tu me diras Les chauves souris quand elles sont en infériorité numérique elles essayent de se sauver vers leur cave Tiens c'est intéressant Et je sais pas où il est passé Tobiel J'espère qu'il s'est pas fait bouffer le cul par des chauves souris Je le vois pas sur la minimap en plus et en règle générale C'est assez fastoche de repérer les gens de loin sur la minimap Pas les singes de loin Ouais mais écoute je sais pas où il est passé Je ne sais pas où il est passé Il est peut-être parti se promener désespéré d'avoir perdu son dernier silex Ah il est peut-être là Tommy mon vieux c'est toi qui est là-haut ? Allez Tommy je crois qu'il est coincé dans le décor Euh ouais je crois que Tommy il trouve plus de direction par où aller je crois Ce n'est pas grave De toute façon Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui Pour ce premier coup d'oeil sur The Survivalist Comme je l'ai dit et comme d'habitude Avec les... Avec les jeux de ce développeur Je trouve l'idée sur le papier vachement plus intéressante que le jeu au final Je pense que c'est que ça va ça C'est sympa C'est parti